I'm out, any other, any other way Bonjour à tous, salut Pierre, heureux de te retrouver pour cette rencontre de Coupe du Monde On est en Russie, il est aujourd'hui Eh oui, bonjour Harvey, bonjour tout le monde Et puis en espérant voir un match spectaculaire avec du jeu, début, de l'ambiance, bref tout ce que j'aime Dans ce match, l'Egypte affrontera le reboué Hervé, j'ai pas les statistiques, j'ai pas de chiffres à te donner Mais le style des footballeurs évolue avec les époques et les Coupes du Monde sont un peu un condensé de ces styles différents C'est un condensé de la vie en fait Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le tatouage, les coupes de cheveux, tout ça C'est vrai que les footballeurs ressemblent beaucoup à des rappeurs J'ai vu les cheveux longs dans les années 70 avec les Pays-Bas Voilà, c'est un peu une revue de mode, une Coupe du Monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu loin de tout ici C'est la ville la plus éloignée de Moscou et c'est pour la plus folichonne Voici le 11 égyptien qui va démarrer ce match L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe On voit un instant sur votre écran la composition et l'organisation de l'équipe uruguayenne Schéma classique pour cette équipe 1-4-4-2 C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2 Mais au fil du match on revient souvent à ce système La rencontre qui débute à l'instant même L'arbitrante ici de 22 joueurs Tout en déclenchant son chronomètre C'est rare un mec qui sait faire deux choses en même temps Attention il a du champ devant lui Il remporte son duel Ahmed Hassan C'était dangereux Mais la défense c'est dégagé Le bon ballon en profondeur de Cavani C'est un bon ballon pour Luis Suarez Il y a danger Oh le but l'ouverture du score L'ouverture du score déjà Ah ça ne l'aura pas de jamais Voilà une équipe qui a l'air pressé de gagner aujourd'hui Et le but, le but de Luis Suarez Et un carton origuien qui compie parfaitement cette magnifique action Le but sous un autre angle Voilà le score qui est donc C'est couvert 1-0 On va mettre ça là Les égyptiens qui progressent Ah oui c'est bien fait ça Allez il peut égaliser là On va mettre ça là Ouais ils sont promptes de risque Il a dégagé ce ballon très loin Elle l'est née Il s'avance vers la surface Et bien l'intervention Changement de possession On va mettre un coup Cavani Il a donc été dévié ce sera une touche On va mettre ça là Sous la pression de l'adversaire Ça part bien Action dangereuse Ah oui il cherche un partenaire Avant la profondeur Le ballon qui navigue toujours En zone dangereuse Mathias Vossini Edinson Cavani Edinson Cavani Donc on apprécie généralement A la fois la polyval Cavani la frappe Le Soares Je l'ai remarqué tout à l'heure Mais là c'est vrai Il a raté le clave La cardia peut souffler Et avec ça là Elle l'est née Peut-être une occasion pour l'Egypte La frappe La frappe contrée par le défenseur Edinson Cavani Ahmed Assane Améli Améli On va mettre ça là Oui il a centré là Contre ce ballon un petit mot sur l'ambiance qui règne ici en russie pierre on s'attendait à quelque chose de très 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 différent de ce qu'on a connu au brésil il ya quatre ans et finalement finalement même si c'est pas la même ferveur évidemment on est quand même agréablement surpris je pense qu'on va garder un bon souvenir de tout ça quoi qu'il arrive pour la couche dangereux on a très mal tiré très mal tiré ce qu'il faut on a l'impression qu'il n'y croyait pas du tout il aurait mieux fait de laisser sa place à quelqu'un d'autre pour un bête salat le chef attention ça peut être dangereux attention ça peut faire le but de l'égalisation pour cette équipe elle a su réagir c'était pas évident de courir après le score comme ça mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire c'est une édition qui remet tous les compteurs à zéro on va c'est lui sous un autre angle et ils égalisent donc un but partout on se voit le nom de la ligne de touche on a bon tacle et personne pour reprendre ce ballon bouddhassam très aigué à la pluie qui a fait son apparition pour ce match un facteur qui peut avoir son importance je parle notamment au bal qui fuse et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicat on s'approche de la zone de vérité on va pouvoir se dégager l'élégalisation à nouveau choisie de frapper en force côté gauche car on ne peut que constater les dégâts on ne peut que constater les dégâts La touche est ratée, le ballon est perdu. C'est dévié le ballon qui sort. Anne Nene. Mohamed Salah. Elle est dans le couloir. Centre à retrait. Oh, ça aurait pu être sans doublé. C'est très bien, c'est s'interpreuvé. Mathias Bessigny. Luis Suarez. Alors, on connaît les qualités techniques de Luis Suarez. Son habileté devant le but. Il a la puissance, il a tout finalement. C'est vraiment un joueur. L'arbitre va peut-être sortir un carton, maintenant. Bon dégagement. Il pourrait l'aîner le danger. Suarez. Attention. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Il va falloir préserver ce résultat, maintenant. Ça ne va pas être facile. Alors, attention, ce but, il change tout. C'est plus la même. Oui, à mon avis, l'entraîner va devoir revoir ses plans à la mi-temps, justement, parce qu'il n'avait vraiment pas prévu ça. Il voulait s'apprécier ce but comme vous le voyez. Les égyptiens qui vont devoir se refaire courant au score. Le 4ème arbitre a indiqué qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel minimal. En pannexen. Le soir aise. Et c'est bon, les gars. Allez, il a de la place dans le culot. Il a de la tête, il va centrer. Et ce ballon qui traîne. amé d'assane parce qu'on n'a pas de soumets sur car on savait que j'ai dans le premier match de la coupe du monde dans cette équipe n'est pas vraiment à la fête non ils sont venus au score bien c'est pas encore un surmontable mais ce sera pas facile de revenir quand même peut-être que le sélectionneur va trouver la solution miracle pendant la mi-temps on 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 les joueurs qui sont venus du vestiaire c'est reparti pour la seconde période avec des changements ouais non sous j'ai mis ma liste on écarte le jeu on rigolait un coup on rigolait un coup on 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 qui progresse que c'est mal des deux points sur ce centre d'allant qui s'éloigne de la zone dangereuse c'est quand même incroyable de perdre le ballon aussi vite sur une touche bonne prestation de ce jour dans sa première période pierre non il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause ça va le mettre en confiance la seconde période on s'approche du but le soir est le soir est elle pistolero l'un de ses sujets n'a pas le dracula aussi certain oui enfin vu le nombre de buts qui l'a marqué à sa fin d'année on peut plutôt l'appeler le mitraillé d'eau on a dit mais beaucoup d'agressivité en cette intervention et d'un sable très haigué ouais toujours aussi précis dans ses passes les trente derniers mètres on va l'intercepté par dieu gogodine le soir est la rna à tous les six le pas très propre valent toujours en jeu elle n'est ni d'une chaussure mais j'en touche dans le camp adverse soit un remplacement côté égyptien ou d'un seul très aigué il ya beaucoup à jouer là il n'est pas tout seul un bon ballon qui va peut-être trouver le preneur il va y avoir un corner allez l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais on va essayer d'égaliser il reste encore du temps le voilà qu'on va sortir il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match performance solide de sa part on est en vérité le tir comme il allait peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir il reste exactement 20 minutes à jouer car à l'a je tiens qui progresse ça peut être dangereux on gagne du terrain un ballon perdu l'adversaire s'est interposé oh c'est maillard et ménais c'est Mathias Vecini Cavani elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but c'est un centre pour Cavani un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné allez il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant ouais là c'était juste et dangereux elle n'a pas cette interceptive ballon est perdu ils portent le ballon le centre vers ses coéquipiers bien donné ce ballon mais le danger est écarté attention il ya un peu d'espace devant lui une ballon facile pour le gardien la tête n'est pas assez bien placée oh l'erreur il y a un petit peu de frisson avec ce coufran extrêmement bien placé l'entraîneur qui va faire rentrer un attaquant il a plus de choix de toute façon il faut bientôt tenter pour revenir la défense c'est dégagé un grand soulagement du gardien sept minutes il reste sept minutes dans le temps réglementaire il a conservé la balle avec le duel il prend sa chance ça passe tout près une occasion importante quand même le joueur qui cède à sa place écouter cette ovation de la part des supporters c'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match on a vu le chef Oui, la frappe. Le gardien. C'est l'attaque de la dernière chance, il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Le petit pied dans la surface et on l'a dégagé pour écarter le danger. Allez, le centre maintenant. Ces images, on voit bien qu'on était vraiment tout près du but. Ballon, bien donné de la tête. Il s'avance vers la surface. On n'ira pas plus loin. C'est fini l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire. Bon, on avait peur au début du match que les conditions météo nous devaient gâcher le spectacle. Et bien, ça n'a pas été créé du tout. On l'a vu un bon joueur aujourd'hui. Sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match. C'est parti là à tous.